bonjour nous sommes le mercredi 24 février 2015 il est 11h15 à paris et j'ai un la question la question des veuves c'est bon dit la veuve la veuve machin la veuve dupont la veuve et c'est donc la veuve porte le nom de son mari en tout cas c'était une tradition très ancienne même si aujourd'hui mais c'est pas parce qu'aujourd'hui autrement que ça change fondamentalement les données anthropologiques et sociologiques sur le long terme la veuve la femme veuve c'est tout un c'est tout un programme en quelque sorte c'est à dire que l'homme l'homme a existé mais il n'est plus là il est parti c'est à dire ça peut aussi valoir pour quelqu'un qui n'est pas mort mais qui est parti l'homme est parti il est parti il a laissé il a laissé quelque chose il a laissé des enfants il a laissé éventuellement des biens il a laissé des oeuvres et il revient à la veuve à la veuve de gérer tout cela et de de suivre le processus qui a été ainsi engagé par le couple ou par tout simplement par le l'homme qui se décharge de facto en mourant par son testament notamment de la continuer la continuation de l'action engagée il ya dans ce schéma de la veuve un paradigme qui me paraît assez éclairant pour désigner la fonction la mission de la femme dans notre société j'en ai déjà parlé hier je crois à propos de la notion de scribe le scribe qui vient après on est dans c'est toujours celui qui vient après celui qui succède la femme est celle qui succède successeur succède elle succède lorsque il ya une parole qui a été mise et qu'il faut la transcrire donc c'est dans un deuxième temps même si aujourd'hui on parle après à partir de l'écriture à partir de ce qui est écrit et ça c'est un processus inverse il ya des gens qui peuvent croire que d'abord il ya l'écriture et puis après il ya la parole et c'est ce qui se passe en effet quand on lit à haute voix et combien et quoi et à quel point aujourd'hui il est important de savoir lire à haute voix notamment dans les médias dans les conférences de toutes sortes mais en d'un point de vue du point de vue diachronique il est évident que c'est la parole orale qui précède la parole écrite et qui induit la parole écrite donc là être être veuf être veuve c'est survivre à son époux c'est rester rester là alors que l'autre est parti est absent c'est être dans une présence qui perpétue qui qui est liée à une absence et qui est en dialectique avec cette absence donc finalement les femmes pourraient sont faites même un quelque sorte sont conçus sont programmés pour pour être des veuves en fait c'est pour perpétuer pour pérenniser ce que les hommes ont fait et on le voit très bien notamment dans le domaine de la musique où les femmes interprètes pérennisent font revivre des oeuvres du passé et parfois d'un passé de plus en plus éloigné puisque maintenant un grand nombre des oeuvres sont des opératoires classiques sont date de plus de deux siècles donc elles ont cette fonction là mais elles l'oublient quelque part il ya une sorte d'amnésie et donc il faut une anamnèse elles oublient ce qu'elles doivent aux hommes elles oublient que ce qu'elles font n'aurait pas de sens s'ils n'étaient pas dans la continuité de ce que font les hommes et c'est ça le hic en quelque sorte c'est ça le problème c'est cette espèce d'oubli qui n'est parfois un déni carrément et alors je l'ai expliqué récemment dans une autre causerie en disant qu'il ya des périodes effectivement au niveau cyclique je reviens pas là dessus il ya des périodes au niveau cyclique où l'important c'est la cohésion globale et à ce moment là on est dans la latéralité on est dans l'horizontalité on est dans le partage entre tous du gâteau sans distinction et le mot de distinction est justement très intéressant parce que précisément la phase inverse c'est la phase de distinction quand on dit que par exemple quelqu'un a été distingué ou qu'il est distingué c'est qu'on l'a on l'a on l'a fait sortir du rang on l'a on l'a signalé on l'a pointé du doigt c'est en disant vous vous n'êtes pas comme les autres venez on va vous donner un statut à part donc la notion même de savoir de distinguer ou ne pas distinguer correspond à une une rythmicité sociale il ya des temps pour distinguer et des temps pour ne pas distinguer pour faire les choses indistinctement et les femmes et ça renvoie un petit peu au socialisme d'une certaine manière les femmes sont assez favorables à tout ce qui est des solutions qui relèvent de solutions d'ensemble des solutions qui ne font pas d'exception alors que les hommes au contraire eux ont une sorte d' instinct de l'exception un instinct de l'exceptionnel instinct de l'extraordinaire instinct de ce qui sort du rang de ce qui est supérieur de ce qui est unique de ce qui doit être mis en avant de ce qui est élu donc il y a là des problématiques et des programmations extrêmement différentes chez les hommes et les femmes et je crois que c'est vraiment la politique de l'autruche que de le nier et donc à maintenant j'ai lesاي de l'aider c'est une régie c'est une régie et en fait c'est une régie